Bonsoir à chacune, bonsoir à chacun, je suis Walter Bouvet, je suis ravi de vous accueillir ce soir, merci de vous être joints nombreux à cette occasion, à l'occasion des 30 ans de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, 30 ans en 1991, il y a une trentaine d'années, les promoteurs du web, vous me permettrez cette image, affirmaient que la révolution numérique serait sans précédent et allait tout bouleverser, tout changer, et de fait elle a changé toutes nos vies, elle les a changées sur le plan social, culturel, économique, technique évidemment. Aujourd'hui nous sommes en 2021, les 30 ans de la fondation, la révolution écologique, où en est-elle, comment avance-t-elle, quand est-ce qu'elle démarre, même pourrait-on dire de manière provocatrice, quand est-ce qu'elle démarre vraiment, en tout cas à la hauteur des enjeux. On a le sentiment qu'elle est là, qu'elle n'est pas loin et pourtant que le chemin reste encore immense à parcourir. Alors ce soir pour en parler, pour fêter ses 30 ans de la fondation, et entrer dans un nouveau cap, dans un nouveau chemin, et ouvrir une nouvelle page également de la fondation, nous allons recevoir dans un instant Nicolas Hulot, Alain Grandjean, mais également nos invités, Amandine Le Breton de la fondation qui nous parlera du Think Tank, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, Caroline Mouille qui représentera le collectif pour un réveil écologique, les étudiants pour un réveil écologique, pour évoquer ce qu'il reste à faire et parler de ce projet de Think Tank de la fondation. Voilà, merci de votre présence, je vais appeler tout de suite Nicolas, Nicolas Hulot à me rejoindre sur scène. Nicolas qui a fondé la FNH, qui se présente comme agitateur, c'est son métier à l'âge de 65 ans. Est-ce que Nicolas est là et est-ce que tu veux bien me rejoindre ? Le mot agitateur est peut-être un peu excessif, mais comme il y a trois minutes de cela, Walter m'a demandé comment je te définis dans ta profession, en fait c'est une question qui vient alors que j'ai 65 ans et 30 ans de fondation derrière moi, et je suis incapable de qualifier quelle a été véritablement ma profession, mais peut-être journaliste ou observateur, et c'est bien de cette observation qu'est né ce constat de notre vulnérabilité, de la vulnérabilité de notre écosystème et de la rapidité avec laquelle nous étions en train de rompre les grands équilibres. Alors Nicolas, merci, ça fait quoi d'avoir 30 ans ? Très sincèrement, 30 ans c'est une vie, donc parfois ça relativise quand même l'énergie des pensées, le temps des pensées, parfois le bonheur rencontré parce que quand on s'engage, ça fait converger sur votre route des femmes et des hommes que vous n'auriez jamais rencontrés. Ça fait converger le plus beau de l'humanité. Mais 30 ans une vie pour tenter d'apporter sa contribution après d'autres, avec d'autres, à faire en sorte que nous n'assistions pas en spectateurs surinformés à la gestation d'une tragédie programmée par nos soins, on se dit pourquoi autant d'énergie pour nous empêcher de scier la branche sur laquelle on est. Mais ça c'est les jours sombres et en même temps il faut bien s'accommoder du fait que la mutation, la métamorphose, la transformation, la transition, peu importe le vocabulaire, elle ne se décrète pas comme ça aux doigts mouillés, elle doit se sentir incontournable et il faut qu'on crée, et c'est je pense que nous avons réussi à faire, je l'espère en 30 ans, les conditions que cette mutation est forcément bénéfique pour nous. C'est-à-dire, globalement nous avons participé à la prise de conscience de l'urgence écologique. Nous n'avons pas d'une manière très démonstratrice encore réussi à traduire dans les faits et dans les actes la traduction de cette prise de conscience, mais on a fait la première étape, disons pour employer une expression, nous avons sorti l'enjeu écologique de son ghetto et nous avons, je pense, dans l'ADN de la Fondation, et je remercie celles et ceux qui y ont contribué, j'ai souvent employé cette expression, mais créer des passerelles entre des mondes qui ne se parlaient pas ou qui ne se parlaient que dans la confrontation, et je pense que ça, c'est une des vertus inestimables du travail de la Fondation qui n'a jamais abordé ce sujet-là d'une manière ostracique. Alors, effectivement, il y a tout ce que tu dis, ce sentiment parfois que tu as longuement évoqué, commenté publiquement, même en quittant le ministère il y a quelques mois, enfin presque un an et demi désormais, le sentiment encore de quelque chose de bloqué, qui nécessite qu'on desserre l'étreinte et qu'on redonne ce potentiel de révélation de cette révolution écologique, comment on fait pour débloquer dans les années qui viennent et comment la Fondation peut-elle faire pour donner cette nouvelle empreinte ? Très rapidement, d'abord, il faut qu'on donne envie. Saint-Augustin disait, la peur de perdre ce que l'on a nous empêche d'atteindre ce que l'on voudrait, et c'est vrai qu'on a plutôt été pas mauvais les uns et les autres sur le constat de la crise écologique, peut-être moins efficace sur ce à quoi pourra ressembler le fameux Nouveau Monde. Mais au-delà de cela, on ne va pas non plus prendre toutes les responsabilités sur nos épaules parce que quelque part, on ne peut pas combler tous les vides et toutes les vertus. Je pense que déjà sur l'alerte, sur le constat et sur les pistes et sur les objectifs, et notamment le nouveau modèle énergétique, le nouveau modèle agricole, le nouveau modèle économique, je crois que nous avons participé à établir ces objectifs. Maintenant, la question fondamentale sur laquelle je pense que nous devons ensemble travailler, c'est pourquoi nous avons tant de mal à opérer une mutation qui s'imposera de gré ou de force, mais elle s'imposera soit dans une certaine sérénité, en tout cas bienveillance, soit d'une manière, me semble-t-il, brutale. Et la question donc du comment, comment on réalise nos objectifs ? Je pense à un sujet majeur qu'on a tendance parfois à mettre de côté parce que j'ai pu observer, de l'intérieur ou de l'extérieur, que l'on se débarrasse d'une problématique en se fixant des objectifs pour la résoudre, mais en s'en tenant là, c'est-à-dire en ne se donnant pas les moyens économiques, financiers, normatifs, législatifs, mais surtout les modalités pour y parvenir. Par définition, une mutation, dans une première lecture, il y a des gens affectés, pénalisés par cette mutation et des gens qui vont en profiter. Et si on n'identifie pas préalablement ceux qui vont être affectés et qu'on ne les accompagne pas, donc il n'y a pas encore une fois des modalités pour accompagner cette mutation et faire en sorte que personne n'en souffre, on n'y arrivera pas. Donc pour organiser une mutation aussi profonde que celle que la crise écologique nous impose, c'est-à-dire une mutation d'un modèle de société, d'un modèle économique, il faut trois principes. Un principe de prévisibilité, se fixer des objectifs, en fonction de la difficulté du secteur, ça peut être 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Un principe d'irréversibilité, c'est-à-dire si la contrainte est aléatoire, s'il y a le moindre doute qu'on va revenir sur cet objectif-là, il n'y a pas la créativité dont nous avons besoin. Et le troisième principe qui fait tant des fois un principe de progressivité, bien entendu, de progressivité pour encore une fois faire en sorte que les choses se fassent le plus aisément possible, donc identifier, accompagner, mettre les financements, mettre les moyens. Mais le faire, pour employer une expression courante, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, parce que de toute façon, sur le moyen terme et le long terme, y compris purement sur le plan purement économique, nous serons gagnants quand nous aurons évité toutes les externalités négatives, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient économiques. Et juste sur cette question, Nicolas, avant de recevoir Alain, est-ce que tu as le sentiment que cette compréhension du fait que nous serons gagnants a aujourd'hui touché parmi les décideurs une majorité ou qu'il reste encore beaucoup à faire pour avoir cette compréhension-là ? Il y a encore l'espace d'un doute, pour certains, qu'on a le choix de faire ou de ne pas faire. Qu'on a le choix de faire un petit peu, mais le doute que tout cela se fera de manière cosmétique ou à la marge. Le grand malentendu, enfin le grand quiproquo, parce que ce n'est pas toujours une question de mauvaise foi, il y a évidemment toujours un carré de résistants, non seulement sceptiques, mais qui veulent profiter du système jusqu'à la vie. Non, le grand malentendu, c'est la conscience de l'urgence. Pour certains, c'est un sujet important, mais parmi d'autres, pour nous, c'est le sujet qui conditionne tous les autres. Et la question de l'urgence, que la science ne cesse de nous rappeler, parce que ce n'est pas une question comme ça de pure intuition, c'est que la science nous rappelle que les dix ans que nous avons devant nous, dans lesquels la fondation, je l'espère, va trouver sa raison d'être, ils sont déterminants. Nous rentrons dans une décennie qui est critique. Et cette perception-là, selon la manière dont on l'a vécu, moi je l'ai vue sur le terrain, je peux au moins revendiquer cela, et n'est pas perçue au fond de ces tripes de la même manière par tous les interlocuteurs. Merci Nicolas, on va demander à Alain, Alain Grandjean, de nous rejoindre sur scène. Alain qui est donc économiste, qui a cofondé le cabinet Carbone 4, qui est un fidèle de la fondation également, qu'il préside maintenant. Bonsoir Alain. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Walter, bonsoir Nicolas. Alors Alain, pour ouvrir cette nouvelle page, ce nouveau temps de la fondation, vous avez décidé, et tu en as été l'artisan, de monter, de lancer ce think tank de la transition. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient ? On sait qu'il y a eu le pacte écologique, notamment dans les années passées, qui a fait son œuvre, mais d'où est-ce que ça vient ? Quelle est la vision ? Et comment est-ce que tu vois les choses pour cette nouvelle initiative de la fondation ? Alors le think tank, c'est un élément de plus, c'est une flèche de plus à l'arc de la fondation, ça ne remet pas en cause l'existant. Je pense qu'il y a deux grands éléments qui sont à la source de cette création, c'est que d'une part, le moment est venu, c'est-à-dire qu'on est dans un temps très, très contraint. Comme Nicolas a dit, la décennie qui vient est critique, c'est tout à fait évident pour tous les observateurs des questions climatiques, mais plus généralement dans l'ensemble des questions écologiques. Donc on a une présidentielle dans quelques temps et à nouveau, si on veut que le quinquennat soit un quinquennat qui prenne au sérieux et dans l'ensemble de ces éléments de considération de la transition écologique, il faut s'y préparer en amont. Ça, on le sait bien. Donc ça, il y a un élément d'opportunité. Il y a un deuxième point, c'est que la fondation, effectivement, depuis le pacte écologique, s'insère dans les discussions, dans ce qu'on appelle le lobbying, le plaidoyer d'intérêt général, mais l'expérience montre que ce plaidoyer d'intérêt général est malheureusement très souvent dépendant de l'actualité et, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent croire, demande une énergie absolument considérable. Il y a quelque chose de dur à gagner une bataille comme celle qui a été gagnée sur les néo-nicotinoïdes et puis après, de s'apercevoir que, pof, quelques années après, on revient en arrière. Donc l'idée du think tank, c'est de prendre un peu de recul, ce n'est pas d'arrêter les activités de lobbying, on va continuer, mais de prendre un tout petit peu de recul et d'identifier des angles morts, des sujets qui n'ont pas été suffisamment construits, élaborés. Ça fait très longtemps que Nicolas parle de passerelles, il a raison, le think tank est apolitique, on n'est pas là dans un esprit partisan, on n'est pas là pour porter les valises d'un candidat, c'est extrêmement clair. On est là pour continuer à faire travailler ensemble ceux et celles qui sont de bonne volonté, on l'a dit aussi, on n'est pas là pour batailler contre des résistants définitifs. Et si je prends l'exemple de deux sujets parmi d'autres, parce qu'on détaillera d'autres sujets tout à l'heure, mais la question de l'emploi et de la contribution de l'écologie au bien-être social et à celui de chacun. On a tout entendu, c'est au contraire, on a entendu des gens nous dire que l'écologie tuait l'emploi, on a entendu la croissance verte, c'est un truc formidable, ça va créer du boulot pour tout le monde. Tout ça, c'est des postures, c'est des mantras. Le sujet de l'emploi, si on prend par exemple l'industrie automobile ou si on prend l'industrie nucléaire, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui se sentent menacées. Il y a des opportunités, bien sûr, il y a tout un tas de choses qui arrivent sur la table. Le but, là, c'est de construire un diagnostic un peu sérieux et de faire des propositions en travaillant ensemble avec ceux qui ont une ouverture, une compétence et une sensibilité très forte sur les questions sociales et des emplois et puis ceux qui comprennent qu'on ne peut pas éternellement sauvegarder les emplois du passé. Je vais prendre un deuxième exemple, si tu me permets, Walter. Sur les questions budgétaires, on s'intéresse à la Fondation depuis très longtemps sur le fait que les règles budgétaires qui sont présentées comme étant issues et imposées par l'Europe, mais on travaille sur le fait que ces règles-là n'intègrent pas assez bien dès l'entrée de jeu, dès l'entrée de leur prise en considération. Donc, question écologique, ce qui fait qu'on a un raisonnement un peu comptable à falloir limiter les déficits, limiter les dettes, mais sans se soucier suffisamment à notre goût du contenu des dépenses publiques qui sont des éléments très importants à prendre en considération. Je reste très persuadé, et je ne suis pas le seul, que ça, c'est des enjeux majeurs de la transition et qui ne sont pas si bien explorés pour des raisons évidentes. Enfin, chacun d'entre nous a peu de temps à consacrer à des sujets dont il n'est pas le spécialiste, donc on a des silos de spécialité, et nous, l'intention avec le think tank, c'est de faire se parler les uns et les autres sur des sujets d'intérêt commun, mais on est la Fondation Nicolas Hulot, donc forcément, notre prisme, il est de mettre, si Nicolas me permet, l'église au centre du village, c'est-à-dire de remettre ces sujets-là en majeur sans nier les autres. Donc, si je te suis bien, interdisciplinarité, caractère fédérateur, apartisan, notamment dans un contexte politique qui va devenir de plus en plus brûlant avec les échéances, et puis changer le logiciel avec de l'ambition, est-ce qu'on peut appeler ça de la radicalité ? Alors, on n'a pas de radicalité, c'est l'esprit de la Fondation depuis longtemps sur la forme et sur la relation aux autres. Ni Nicolas, ni moi, ni personne à la Fondation n'a envie d'aller à la baston, Je parlais de radicalité au sens racinaire du terme. J'entends bien, c'est pour ça que je ne dis que ça n'est pas pour dire ce que c'est, c'est-à-dire en revanche, il faut être ferme, il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas, d'ailleurs, la nature ne nous demande pas notre avis, pour être extrêmement franc, le changement climatique, il se fout un peu de nos débats intellectuels, lui, il est là. L'autre manière d'exprimer les choses, ou le complément d'information, c'est qu'on va se faire des propositions. J'ai parlé d'éléments de réflexion, de diagnostic, de compréhension, d'interdisciplinarité, mais le but du jeu, c'est quand même de faire des propositions qui vont être assez fortes, parce qu'on est tous convaincus, les uns et les autres, qu'il va falloir changer assez fortement les règles du jeu économique et politique et démocratique, et donc il va falloir faire des propositions disruptives, sinon je pense qu'on ne va pas changer quoi que ce soit. Ok. Nicolas, tu veux compléter ? Non, sur le mot radical, on peut porter des mesures, des objectifs, des propositions, des méthodes qui le sont, parce que chacun, sauf à entretenir une sorte de mystification, comprend bien que nous sommes dans une situation aux conséquences d'ores et déjà radicale, et que nous ne sortirons pas par des outils cospétiques de cette situation-là. Mais cette radicalité, pour l'atteindre, pour atteindre ces objectifs-là, effectivement, à nous de faire en sorte que le chemin soit recevable, et c'est pour cela qu'il faut, par définition, une transition, ça se planifie, non pas au mauvais sens du terme, et puis il faut créer les conditions pour que cette transition soit socialement acceptable. Nous avons déjà, je pense, bien anticipé, dans l'alliance que nous avons créée, et nous en créerons d'autres, avec le pacte du pouvoir de vivre, pour rendre indissociable l'enjeu social, économique et écologique, et notamment quand Alain disait que nous allons travailler, parce que c'est peut-être un des angles morts, sur les emplois de demain dans tous les secteurs, parce qu'il y aura, évidemment, création de nouveaux emplois, destruction probablement d'autres, mais il faut faire en sorte qu'à terme, évidemment, le solde soit le plus neutre possible. OK, donc merci beaucoup à tous les deux. Je précise qu'évidemment, on va vous retrouver un petit peu plus tard, et on va tenir l'horaire annoncé pour chacune et chacun, donc on essaie de tenir globalement en une heure, et pour l'instant, on est bien. Je vais, dans un instant, accueillir Amandine Le Breton, donc je remercie Nicolas et Alain, et vous pouvez céder la place. Alors, d'abord, un petit jingle, et donc je m'efface, et puis ensuite, on retrouve Amandine pour parler justement des moyens mis en œuvre. Bonsoir Amandine. Bonsoir Walter. Bonsoir à toutes et à tous. Amandine Le Breton, tu es directrice plaidoyer prospective de la Fondation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton travail à la Fondation ? Alors, c'est une trois missions de la Fondation qui existe depuis au moins 2006. Donc, c'est à la fois construire les propositions de politiques publiques pour mettre en place la transition écologique et sociale, et puis les porter auprès des décideurs politiques et économiques. Donc, c'est une équipe aujourd'hui de six personnes à la Fondation. On parlait à l'instant d'angle mort de la transition et donc de ce think-tank qui est là pour reprendre la main, essayer d'impulser tout en prenant un peu de hauteur le débat public et de l'alimenter. L'idée de cette séquence avec toi, c'était de tout simplement que tu nous expliques comment vous voyez le fonctionnement et les moyens de ce nouvel outil. Oui, je te laisse la parole pour lancer la présentation première. Oui, donc Alain et Nicolas l'ont précisé tout à l'heure, notre objectif avec cette nouvelle ambition du think-tank, c'est de créer justement les conditions d'un quinquennat de transformation sociale et écologique, puisqu'en fait, justement, ces conditions aujourd'hui pour accélérer ces transitions ne sont pas réunies, ni les conditions politiques, ni les conditions de travail sur le fond, puisqu'il y a des sujets enlisés, des sujets délaissés, j'y reviendrai tout à l'heure, ni les conditions de dialogue. On le voit aujourd'hui, on a une société qui a plutôt tendance à se polariser, à se crisper autour de sujets de tension. Et enfin, la condition pour nous essentielle à cette transition écologique, c'est l'acceptabilité. Nicolas et Alain en ont parlé tout à l'heure, non pas pour juste accepter ou pas la transition, mais pour que réellement, elle bénéficie à chacune et chacun et qu'elle améliore le quotidien de chacun. Donc, concrètement, le think-tank, c'est un nouvel espace pour penser et surmonter les angles morts de la transition. Je parlais tout à l'heure de sujets enlisés, de sujets délaissés. Alain a évoqué la question de l'emploi, il a évoqué la question des règles budgétaires européennes. Et c'est clairement un métier, ou en tout cas une mission à la Fondation, qu'on va dédier aux politiques publiques. Chacun a un rôle, chacun a une responsabilité, mais les politiques publiques en ont une particulière, malgré tout. Et c'est vraiment notre souhait de centrer notre travail sur ces politiques. Donc, c'est un programme de travail qu'on place évidemment sur le long terme, mais le quinquennat qui se décide, décine 2022-2027, est évidemment un moment important, puisqu'on n'a pas 30 ans encore pour faire cette transition écologique et sociale. et donc, on veut travailler à faire en sorte que ce quinquennat puisse être à la fois fédérateur sur les sujets de transition, mais aussi évidemment transformatif. Et c'est pour cette raison qu'on va vraiment travailler sur des feuilles de route concrètes qui permettent de répondre à la question qui est centrale, Nicolas et Alain l'ont dit, qui n'est plus tant sur le quoi, mais sur le comment, et aussi sur le avec qui. Puisqu'en effet, la troisième particularité de cette nouvelle ambition, c'est vraiment la question des ponts et des passerelles qu'on souhaite construire avec un certain nombre d'acteurs de la société, puisque l'idée, ce n'est pas juste de proposer, mais c'est aussi d'essayer de co-construire, de co-porter, de mettre au dialogue un certain nombre de propositions et de feuilles de route. Donc, en fait, on souhaite aussi vraiment partir des préoccupations légitimes des citoyens pour faire tomber les blocages au quotidien, les inquiétudes, les risques réels ou perçus, et en tout cas, essayer d'apporter un certain nombre d'éléments, encore une fois, pour les politiques publiques. Cinq fils rouges sont particulièrement importants pour la Fondation, en tout cas sur ces premiers mois. Donc, évidemment, on travaille sur les transitions agricoles, énergétiques, des transitions en termes de transport, mais ce qui est important aussi, c'est de prendre les choses de manière transversale et ces fils rouges que vous avez à gauche de l'écran, c'est vraiment des entrées sur lesquelles on va particulièrement mettre de l'énergie dans les prochains mois et sur cette année. Donc, d'une part, l'emploi, l'un l'a détaillé tout à l'heure, c'est vraiment transformer les secteurs tout en protégeant les parcours individuels, cette double entrée essentielle entre le macro et le micro, quelque part, le quotidien de chacune et chacun. Le deuxième axe structurant, c'est clairement le financement de la transition écologique qui est un axe sur lequel travaille beaucoup la Fondation depuis plusieurs années. Le troisième, c'est les questions de diplomatie verte puisqu'évidemment, on n'est pas isolé et le changement climatique touche toute la planète et donc cette question qui revient de comment faire effet d'entraînement, nous en France ou nous en Europe, c'est un sujet essentiel et ça passe par les questions diplomatiques. Il y a la réforme du cadre économique européen comme l'a évoqué Alain tout à l'heure pour les raisons qu'il a expliquées et puis enfin, la place de l'entreprise, donc quelle entreprise finalement au XXIe siècle, c'est un axe qu'on voudrait commencer à travailler à partir de 2021 pour interroger la question de l'entreprise au défi de la sobriété. Très bien. Et donc, dans le calendrier que tu nous proposes, que la Fondation propose, avec une première étape dès aujourd'hui pour marquer l'intention d'emblée sur les pesticides. Oui, tout à fait, on a voulu coupler justement cette nouvelle ambition avec un rapport qui va être publié dès demain, on vient de faire la conférence de presse cet après-midi, c'est un rapport sur les financements publics et privés des pesticides. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous donner les grandes données, les grands renseignements de cette étude, mais comme vous le voyez ici, sur les six premiers mois de l'année 2021, l'objectif, c'est vraiment d'aborder déjà un certain nombre de problématiques de ces fameux angles morts ou sujets enlisés, puisque dès le mois de mars, on travaillera sur les questions de mondialisation et de close miroir avec l'Institut Veblen et Interbev, ce qui peut illustrer aussi ce qu'on appelle les nouvelles alliances, c'est-à-dire essayer de construire des ponts et des passerelles avec les acteurs qui feront la transition demain. Interbev, on peut préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est l'interprofession de la filière viande en France, donc qui va des producteurs jusqu'aux transformateurs distributeurs de viande bovine et qui ont une problématique évidemment au sein de la mondialisation puisqu'ils sont soumis à une concurrence déloyale aujourd'hui en Europe et de la même manière sur les pesticides. Donc, on va faire un rapport pour illustrer comment, justement, quels outils mettre en place pour éviter qu'on importe des denrées produites avec des substances interdites en Europe. On va avoir toute une série de contributions sur justement la réforme du cadre économique européen au printemps. Et puis ensuite, on va sortir un rapport qu'on travaille depuis plus d'un an maintenant sur justement l'avenir du secteur automobile pour conjuguer, encore une fois, les objectifs écologiques et l'emploi. Et c'est un rapport qu'on travaille actuellement avec la CFDT et Europe Light Climate Foundation qui nous appuient dans ce travail. Et donc, on aimerait publier ce travail en mai. On a un autre rapport également prévu en juin sur le coût du nucléaire, mais vous le voyez, c'était une illustration. Évidemment, il y a d'autres publications qui vont paraître, mais ça vous donne une idée finalement des angles qu'on souhaite aborder et de leur transversalité aussi sur les problématiques de transition écologique et de justice sociale. Ok, et des temps de, je vois le colloque, des temps aussi de mise en commun, de mise au débat pour renouveler ? Oui, tout à fait, j'y reviendrai tout à l'heure. D'une part, on souhaite en effet présenter l'ensemble de ces études à l'occasion de webinaires qu'on appelle les talks du Think Tank et puis organiser un événement qu'on est en train de construire plutôt ce second semestre pour partager ses réflexions, partager ses perspectives et encore une fois les mettre au dialogue puisque c'est vraiment l'esprit du Think Tank. Ok. Je voulais juste vous faire en primeur un petit focus sur l'étude sur les pesticides justement dont je vous parlais tout à l'heure sur les financements publics et privés pour vous donner les quelques grandes informations où vous aurez évidemment l'ensemble des éléments notamment dans la newsletter du Think Tank. Mais la fondation est partie d'un constat qui est que la France justement ambitionne de réduire l'usage des pesticides de moitié à l'horizon 2025 et pourtant on observe une augmentation de 25% en 10 ans. Et ça, c'est typiquement un sujet en lisé. C'est-à-dire qu'on a une politique publique qui donne un objectif ambitieux qu'attend la société et pour autant et c'est ce que montre l'étude c'est qu'elles n'ont pas absolument pas donné les moyens aux acteurs et notamment aux agriculteurs de mettre en place et d'atteindre cet objectif puisque dans les résultats clés de cette étude on observe d'une part que 23,2 milliards d'euros de fonds publics sont perçus annuellement par les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation et sur ces 23,2 milliards d'euros seuls 11% ont une intention de réduction des pesticides et seuls moins de 1% ont un effet avéré sur la réduction des pesticides. Donc on voit l'énorme gap entre des objectifs à signer une vision un horizon qu'on peut donner à un certain nombre d'acteurs économiques et finalement les moyens et les politiques publiques mises en face pour les atteindre. Juste pour bien comprendre Amandie, ça signifie que 89% des fonds alloués de manière intentionnelle ou non intentionnelle contribuent à minima un statu quo, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Mais ce qui est important c'est que par ailleurs il y a toujours l'intention des aides, l'intention des politiques publiques et puis ce qu'elles permettent vraiment de réussir à faire. C'est pour ça que les deux chiffres des 11% et du 1% sont intéressants aussi pour montrer vraiment aussi l'efficacité des politiques publiques. Et un petit focus sur les financements privés qu'on a pu aussi analyser. Donc ils s'élèvent à 19,5 milliards d'euros par an et eux maintiennent un statut quo. C'est-à-dire qu'ils sont quelque part passifs face à des objectifs de politiques publiques qui les concernent pourtant. Et donc dans ce rapport vous trouverez une feuille de route puisque c'est bien l'objectif du think tank qui s'articule autour de trois objectifs prioritaires qui est selon nous une ligne de conduite finalement pour les politiques publiques qui est d'accompagner et de responsabiliser les acteurs et dans le cas du secteur agricole aussi de renouveler le secteur agricole puisque vous savez peut-être que dans 6 ans 45% des agriculteurs partent à la retraite. Donc il y a un enjeu aussi social extrêmement fort. Et donc on présente deux outils selon nous majeurs pour atteindre ces objectifs-là que sont la déclinaison française de la PAC et puis une fiscalité renouvelée bonus-malus. Mais vous découvrirez tout ça bientôt demain en tout cas. Oui, demain puisque les annonces officielles et la publication du rapport c'est à partir de demain matin. C'est ça ? Tout à fait. Ok, Amandine. Je vais faire vite parce que je crois que voilà. Donc on voulait vous présenter quand même l'équipe justement qui est mobilisée à la fondation pour faire vivre le Think Tank. Donc finalement ce sont vos interlocuteurs au quotidien. Donc évidemment Alain qui est l'artisan de ce Think Tank et puis l'équipe du plaidoyer prospective que vous voyez ici. donc Kevin Puigieux qui a œuvré pour mettre en place toute cette organisation autour du Think Tank et qui le coordonne et l'anime. Donc il y a un interlocuteur de choix pour vous. Mais aussi l'équipe voilà chacun est responsable et expert d'une thématique. Donc vous voyez Marie Chéron responsable mobilité Caroline Faraldo agriculture alimentation Célia Gauthier climat énergie Samuel Leray responsable commerce. Et l'idée c'est évidemment de travailler sur cette base d'équipe mais aussi de s'appuyer sur tout un réseau. Il y a d'une part les membres du conseil scientifique mais aussi des experts associés qui nous accompagnent depuis plusieurs années à la fondation des contributeurs une communauté de volontaires que je remercie aussi ici. Et l'idée c'est de pouvoir produire régulièrement donc un certain nombre de publications qui sont de trois types que vous voyez ici. Je vais revenir dessus. Voilà donc c'est à la fois des rapports qui font des états des lieux et qui tracent des feuilles de route des contributions qui sont issues d'un travail collectif et individuel pour creuser certains angles et préciser certaines propositions et puis enfin des points de vue qui sont plus des formats tribunes plus courts ils sont associés à des sujets d'actualité de manière ponctuelle et donc ça ce sera les trois publications que vous verrez régulièrement produites par la fondation et enfin une newsletter régulière dont vous recevrez la première le 10 donc après demain. Très bien Mondine merci pour ce tour d'horizon complet et dans les temps je te remercie on poursuit les échanges juste après un petit nouveau jingle voilà retour sur scène avec Laurent Berger bonsoir bonsoir et Caroline Mouilly bonsoir je vais vous présenter enfin je vais vous présenter un peu parce que vous allez compléter et vous le ferez bien mieux que moi Laurent Berger vous êtes secrétaire générale de la CFDT entre autres casquettes et ici à ce titre et Caroline vous représentez les étudiants qui ont lancé donc est-ce qu'on dit collectif d'ailleurs pour un réveil écologique c'est ça ? c'est exactement ça on dit collectif pour un réveil écologique et vous êtes par ailleurs étudiante ingénieure agro c'est ça ? exactement bien merci d'être avec nous je vais commencer par quelques questions pardon avec Laurent Berger peut-être une petite réaction à ce qui a été présenté par Alain par Nicolas puis par Amandine première réaction puis ensuite on va pouvoir discuter autour des enjeux pardon de la CFDT par rapport aussi de la fondation Laurent Berger la première réaction c'est d'abord bon anniversaire mais la deuxième c'est surtout on a besoin de ça on a besoin je crois Nicolas l'a très bien dit mieux que je le dirais on a besoin de passer du premier match gagné d'une certaine manière sur la prise de conscience on a besoin maintenant de passer au match qui gagne la mise en oeuvre concrète d'une ambition radicale à hauteur de femmes et d'hommes je crois que c'est ça qu'il nous faut en fait il faut une ambition radicale je ne vais pas rentrer dans le débat tout à l'heure mais une ambition radicale en termes de transformation écologique et sociale et il faut que ces politiques se fassent à hauteur de femmes et d'hommes on ne fera pas à 100 on va en reparler c'est ça dont il est question ok Caroline une réaction ravi de découvrir cette initiative et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui nous parlent réellement en tant qu'étudiant notamment les questions de sobriété qu'on porte beaucoup avec le collectif donc on sera ravis d'en discuter très bien alors Laurent Berger une première question on a des échanges électorales assez claires on a un cadre autour de la loi climat on voit ce qu'il y a on voit ce qui manque partie de là et vu les échanges qui viennent à votre avis qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour une transition écologique et sociale qui soit ambitieuse qu'est-ce qui nous manque encore ? moi je crois ce qui nous manque c'est justement de travailler de donner un horizon extrêmement clair et pas donner le sentiment que ça passe après tout le reste pas donner le sentiment que la question écologique passe après la question économique de la même manière que la question sociale on se bat pour ça quand on est syndicaliste elle ne passe pas derrière la question de l'ambition économique montrer qu'on porte un vrai projet de transformation et qu'on porte des propositions qui intègrent les tensions normales que cette transformation va engendrer quand je dis tension c'est pas un mot négatif dans ma bouche ça veut dire que si on fait pas les choses à hauteur de femmes et d'hommes en termes d'acceptabilité de cette transition et de prévention des blocages parce que des blocages il y en a dans toute transformation ça ne passera pas et donc il faut pas voir les salariés leur entreprise comme étant finalement une anecdote dans ce projet de transformation il faut les entraîner et donc on doit on doit assurer aux travailleurs impactés des perspectives que vont impliquer ces transformations et c'est ça c'est ça dont il est question maintenant je crois que la prise de conscience elle a eu lieu mais on n'a pas encore ni l'investissement massif ça c'est sûr dans la transition écologique ni d'ailleurs dans la justice sociale mais on n'a pas encore suffisamment intégré qu'il fallait que ça se fasse avec les femmes et les hommes et pas à côté d'eux Alors justement vous parliez d'être à hauteur de femmes et d'hommes à hauteur d'humains j'ai une question peut-être un peu plus micro si on rebondit sur l'exemple évoqué par Alain tout à l'heure du secteur automobile dont on a vu d'ailleurs qu'il sera un sujet du think tank on peut bien comprendre tous les enjeux qui traversent ce secteur à l'aune de cette transition alors selon vous qu'est-ce qui ferait que dans 5 ans d'ici dans ce secteur on ait malheureusement échoué à la transition je ne dis pas ça pour dire que ça va arriver mais pour qu'on identifie bien de quoi il est question ce qui ferait qu'on échouerait ce qu'on ne souhaite pas évidemment ce serait qu'on montre du doigt les travailleurs de ces secteurs qui constituent des dangers écologiques ce dont il est question si on prend l'automobile c'est la question des usages de ce qu'on fait du produit et pas du fait que ces salariés travaillent sur les chaînes de production automobile et donc si on veut faire évoluer notre façon de nous déplacer si on veut créer des véhicules moins polluants on le fera avec l'intelligence de ces salariés avec l'expertise des salariés et pas contre eux et donc ils font partie de la solution ils ne sont pas simplement une conséquence à gérer ils font partie de la solution c'est très important je crois quand on parle de l'automobile on sait combien il y a des centaines de milliers de travailleurs impactés et donc il faut prévoir pour eux des perspectives d'avenir assurer les trans professionnels grâce à des formations voir comment on peut évoluer d'un métier à l'autre et l'étude qu'on mène ensemble FNH et CFDT je crois que c'est finalement ce qu'il faut faire à peu près sur tous les secteurs c'est-à-dire qu'il faut se positionner réfléchir rentrer dans le dur comme on dit dans le pacte du pouvoir de vivre on appelle ça rentrer dans le dur c'est-à-dire on a des organisations écologiques on a des organisations syndicales on a des organisations de lutte contre la pauvreté et bien rentrer dans le dur c'est voir comment nos ambitions respectives et souvent communes et bien elles se vivent au réel elles peuvent se vivre au réel pour les gens impactés et je crois que dans l'automobile on peut faire cette transformation parce que les salariés sont des salariés extrêmement compétents qualifiés et qui peuvent être utilisés au bon sens du terme utilisés dans de nombreux autres secteurs donc ce qui ferait qu'on échouerait c'est si on voulait faire sans eux et si on avait une logique aussi qui était simplement de filière et pas de territoire moi je crois beaucoup que le territoire est une partie des solutions demain on a connu des secteurs qui ont muté au niveau industriel et on ne s'est pas préoccupé finalement que les gens ils vivaient dans un endroit ils avaient des cercles sociaux dans un territoire et ils avaient envie d'y rester donc il va falloir réfléchir à ça et regarder à côté quels secteurs peuvent se développer on parle beaucoup de la rénovation de termes des logements la loi climat est très en deçà des ambitions elle est en deçà des ambitions peut-être aussi parce qu'on n'a pas réfléchi au niveau des compétences dans ce secteur-là et là les travailleurs pourraient être transférés entre guillemets oui et justement et cette fois-ci pour le prendre de manière plus enthousiasmante ce serait quoi les ingrédients qui pourraient amener un succès j'entends l'échelle raisonner à une échelle territoriale et justement est-ce qu'il y a des cas de mutations industrielles que vous connaissez et quels étaient leurs ingrédients dans d'autres phases de l'histoire dans certains territoires sur d'autres sujets de quoi on peut s'inspirer pour construire cet espoir et en même temps quelque chose d'un peu vigoureux en termes de transition on peut s'inspirer sur l'intelligence des gens on peut s'inspirer de l'intelligence des gens enfin moi ce qui me frappe dans cette période c'est que on a trop souvent l'impression que les citoyens sont considérés comme des êtres mineurs et qu'il faudrait faire contre eux malgré eux à côté d'eux pour que les choses fonctionnent donc je crois qu'il faut montrer que cette transformation elle n'est pas seulement une source d'anxiété ça peut être une source d'anxiété dans certains secteurs mais qu'il y a des réalisations concrètes moi j'ai en tête quelques entreprises qui ont fait évoluer leur modèle productif pour le rendre plus vertu écologiquement qui l'ont fait par le dialogue avec des choix parfois pas simples moi j'ai une entreprise en tête où les salariés ont fait le choix pendant deux années de ne pas forcément avoir les mêmes progressions de salaire que les années précédentes c'est une entreprise qui fonctionnait bien parce qu'il y avait besoin de lourds investissements je ne dis pas que c'est la solution partout ce que je veux dire c'est qu'ils l'ont fait c'est qu'ils étaient plus satisfaits de travailler dans une usine qui était vertueuse sur ce point là que de travailler dans une usine dont ils avaient un peu honte parce qu'elle était en plus sur l'impact sur l'environnement très proche négative du point de vue environnemental l'autre élément qu'il faut faire c'est qu'il faut penser européen pensons européen sur la transition écologique ne pensons pas simplement à l'échelle nationale je crois qu'on a tous et puis je crois qu'il faut enfin avoir une approche généreuse et bienveillante il faut remettre la question du commun la question du collectif de la générosité j'ai presque envie de dire ça peut détonner mais un peu de la fraternité au cœur de la transformation écologique et sociale il faut qu'on lui redonne du sens ce ne sont pas que des mécanismes techniques que des choses techniques à faire c'est aussi finalement se recréer du commun moi je crois que c'est ça qui doit nous donner espoir et à ce titre le think tank me paraît la bouffée d'oxygène dans cette période potentielle bon merci beaucoup Laurent vous restez avec nous on va continuer d'échanger tout à l'heure avec Nicolas et Alain Caroline là on voit les énergies qui traversent les secteurs professionnels vous êtes à l'orée de la vie professionnelle les étudiants vous avez eu cette réaction notamment étudiants des grandes écoles il y a deux ans maintenant si je ne me trompe pas quel est le chemin parcouru depuis et puis peut-être face à vous comment réagissent les entreprises aujourd'hui après deux ans de votre lobbying comment réagissent-elles face à vos interpellations soutenues et répétées déjà pour préciser donc ceux qui ne connaissent pas le collectif pour rien écologique il est bien issu en effet d'un manifeste qui a été publié il y a deux ans et qui était l'expression avant tout de la frustration des étudiants de se voir contraints à travailler pour des entreprises et des institutions qui ne prenaient pas du tout la mesure d'urgence écologique alors même que nous en tant qu'étudiants on en était très très conscients et donc en fait dans ce texte ça intervient à la fois on va dire de déclarations pour dire qu'on n'irait pas travailler pour ces entreprises qui étaient en retard on va dire et ce sont une volonté et un peu d'un engagement justement d'intégrer ces entreprises dont les activités seraient socialement et écologiquement utiles et donc ce message en effet il a fait un bon bout de chemin on l'a porté auprès des entreprises du CAC 40 pendant deux ans on continue à les bousculer d'ailleurs sur ce sujet on a commencé à publier des rapports sectoriels notamment sur les entreprises du luxe on continue à porter c'est le message que le monde est désuet et qu'il n'est pas adapté le modèle économique que leur entreprise porte n'est pas adapté au monde dans lequel nous on va vivre en tant qu'étudiants pour tout un tas de raisons qui détruit ses propres moyens de subsistance qui s'auto-limit en continuant à financer des mesures marginales au lieu d'engager des structures profondes donc évidemment ce message-là il marque parce qu'il engage à la fois notre employabilité vis-à-vis des entreprises-là et il pose la question de nos formations de dire qu'en fait finalement en tant qu'étudiant on n'est pas encore suffisamment doté des moyens pour transformer les entreprises qu'on va intégrer les réactions qu'on a fondamentalement je ne suis pas sûre que personne ne remette vraiment en cause notre démarche en tout cas personne n'ose le dire publiquement ça se dit peut-être en communique direction que ça coûte trop cher mais bon ça serait mal venu de la part de grandes entreprises de nous le dire on a surtout en fait des réponses qui s'assimilent à de la négociation des discours d'excuses qui sont plus ou moins gradués dans la force on a de la personne qui va nous dire ben en fait venez travailler chez nous on a besoin de vous ce qui est un peu ironique parce que c'est comme si une personne vous disait j'ai faim et que vous lui répondiez mange ben ça n'arrive pas le problème en fait voilà c'est pareil nous en tant que jeunes diplômés on ne va pas arriver dans ces entreprises avec des postes à responsabilité et donc pendant X années le temps de faire nos preuves de prendre du galon on va juste faire tourner la machine qu'on dénonce donc vous voyez le mec c'est inenvisageable puis c'est un peu injuste aussi parce que c'est une façon de nous renvoyer nous renvoyer à balle et de nous dire que feriez-vous être à notre place et finalement de ne pas se poser les bonnes questions soi-même voilà c'est rejeter la responsabilité sur nous après il y a des moyens de réponses qui sont aussi parfois plus agressifs on a des gens qui vont nous dire que nous en tant que jeunes on utilise nos smartphones qu'ils trouveront bien d'autres jeunes à embaucher voilà ok qu'est-ce qui dans les cas où la discussion prend et peut-être débouche est-ce qu'il y en a c'est quoi les ingrédients de ce qui de ce qui aide à prendre et peut-être où sont les succès même s'ils sont de premiers succès à ce stade la discussion la discussion qui prend je dirais c'est surtout que quand on prend une posture vraiment de coopération et qu'on n'est pas là pour faire de la confrontation par principe en fait on a des idées qui sont plus issues du bon sens que de l'utopie et dont on fait part aux entreprises quand on leur pose des questions et les entreprises elles sont bien conscientes en fait que c'est vraiment dans un objectif de les aider c'est des questions qu'on va poser sur leur façon de prendre en compte de quantifier leurs impacts de prendre en compte le travail de leurs employés de gérer leur financement interne ça c'est des éléments qui font que le dialogue prend de là à ce qui est des sources des premiers succès je ne peux pas garantir ok est-ce que si on se projette on est en 2021 on se projette à 2030 le think tank fonctionne à plein de tubes la CFDT a réussi à avancer et à embarquer ses ouailles dans cette aventure vous les étudiants vous avez irrigué l'économie française voilà et puis et on a tous réussi la transition écologique Caroline ça ressemble à quoi ? c'est une question qui me paraît ça me paraît un peu présomptueux de considérer que la transition écologique peut être finie terminée en 2030 je pense que c'est ça n'aura pas de fin on va dire on va dire les premières réponses qui me viennent c'est évidemment qu'on est sur une trajectoire de sobriété à la fois dans les émissions de gaz à effet de serre une trajectoire où les écosystémiques sont en cours de rétablissement où l'activité humaine est soutenable au sens assez autonome en fait circulaire capable de s'auto-alimenter sans empuyer dans les ressources finies un monde où finalement l'ordre social politique juridique va assurer la dignité et l'accès au bien-être de chacun en fait on pourrait disserter un peu des heures mais c'est surtout des valeurs humaines justes et saines qui seraient remises au centre de notre fonctionnement et que le maintien de ces valeurs-là deviendrait un objectif de société encore une fois c'est plus du bon sens que de l'utopie et c'est ça qu'on appelle le progrès et pas nos smartphones en comparaison avec aujourd'hui ça pourrait dire que l'économique est revenu au service de l'humain et lui-même étant partie intégrante de la nature avec une espèce d'harmonie qui assure son propre équilibre et sa propre pérennité Merci Caroline Laurent Berger peut-être un dernier mot sur cette vision lointaine Bah ce serait quand même ouais oui moi j'aime bien le terme d'utopie mobilisatrice c'est-à-dire que si on justement se fixe à un objectif un peu utopique de ce type ça doit nous emmener à nous mobiliser je crois que c'est pas faisable qu'en 2031 tout ça soit derrière nous en termes de préoccupation mais c'est faisable qu'on avance radicalement mais il va falloir qu'on redouble d'efforts parce que on en est loin quoi donc voilà ça ne se fera que si on décide de le faire donc c'est un élément de mobilisation Alors comme c'est un des enjeux de la soirée je vais demander j'ai proposé maintenant à Alain et à Nicolas de revenir sur scène pour prolonger la discussion avec vous et d'ailleurs peut-être que Caroline et Laurent vous avez des choses à leur dire ou à leur demander Nicolas Alain peut-être une réaction concise à ces échanges tu nous demandes toujours un peu l'impossible c'est pas moi c'est la régie qui demande ça non mais moi j'aime bien quand il y a des moments où on peut se laisser aller avec les mots le mot utopie est magnifique mais où est l'utopie ? Est-ce que l'utopie c'est de penser qu'il y a un avenir comment dire heureux dans un monde qui épuie son substrat à longueur de journée et dans un monde qui confronte par internet par la télévision les exclus devant les inclus c'est ça l'utopie c'est de penser que ce monde a un avenir ce monde n'a pas d'avenir d'ailleurs on en voit bien tous les prémices il est en train de s'effriter de s'écrouler voilà donc c'est ça pour moi l'utopie c'est de penser qu'il y a encore une chance que ce monde se prolonge j'espère qu'on ne prendra pas l'épisode de Covid comme une simple parenthèse qu'on va refermer en disant on part comme avant après il faut faire la démonstration qu'il y a évidemment notre monde ça j'en suis évidemment convaincu à quoi va-t-il ressembler en 2030 honnêtement personne n'a une vision aboutie de ce monde là mais on a une vision très claire du chemin qu'il ne faut pas prendre et du chemin qu'il faut prendre et au bout de ce chemin le monde va se découvrir tout seul Alain ? oui moi je vais rebondir juste sur un mot c'est l'intelligence collective ce think tank il faut bien se mettre d'accord entre nous que le but c'est de coopérer de manière aussi intelligente que possible je ne parle pas de l'intelligence abstraite rationnelle c'est aussi moi j'ai bien aimé le bon sens c'est de l'intelligence qui a l'intelligence de s'appuyer sur les travaux des scientifiques parce qu'on n'est pas hors sol on sait qu'on a besoin de cette solidité là mais c'est aussi beaucoup de bon sens beaucoup d'humanité c'est ça dont on a besoin et donc nous on est modeste dans le think tank j'ai vu il y a quelques questions pourquoi ne pas aborder ce tel sujet tel autre et pourquoi aborder ceci tout ça va se faire en chemin on n'est pas ici à être capable de faire une belle carte de notre plan d'action sur 5 ans donc on va être modeste mais un peu fort dans les propositions parce que le système économique il est à bout de souffle il faut le réformer mais pas dans nos têtes et dans nos cerveaux aussi intelligents soit-ci je rebondis sur le terme intelligence mais avec les uns et les autres moi j'aime bien l'autor d'homme de Laurent alors justement messieurs les présidents Alain et Nicolas d'honneur et en fonction comment est-ce que vous interpelleriez vos invités ce soir je ne sais pas si vous aviez vous on a versé les rôles d'une question à leur poser je te laisse la parole Nicolas je le reconnais bien là non je n'ai pas de questions enfin d'abord avec Laurent les questions je les ai déjà posées cette convergence qu'il y a et cette alliance maintenant entre le social et l'écologie qui est venue tardivement d'ailleurs mais peu importe elle est là au bon moment ce qu'on retrouve comme petit dénominateur commun entre la démarche de Caroline l'engagement de Laurent celui d'Alain soit Walter etc c'est que on met l'humain au centre de tout mais quand on met l'humain au centre de tout ça ne veut pas dire qu'on va faire un anthropocentrisme être humain c'est avoir une vision comment dire équitable de la solidarité ce qui nous réunit c'est que le 21ème siècle on a une conscience aiguë je pense qu'il sera solidaire ou il ne sera pas voilà et c'est pas une question qu'on ne cesse de nous pardon vous voyez c'est pas une interpellation mais c'est parce que je pense qu'on se comprend comme ça mais c'est pas une question on va pas buter sur les moyens qu'on arrête de nous dire tout ça ça coûte très cher la démonstration qui a été faite cet après-midi par l'étude sur les pesticides on s'aperçoit qu'on est complètement schizophrène c'est à dire que la majorité de l'argent public qui se compte en milliards d'euros qui est injecté pour le modèle alimentaire et le modèle agricole il contribue il contribue à en faire un modèle toxique plutôt que d'en faire un modèle vertueux et si tu y ajoutes à ça toutes les externalités négatives que ce modèle opère mais qui dit c'est pas de plus d'argent donc dans tous les domaines il faut chaque euro doit être fléché vers le bien public voilà ça c'est la ligne de conduite que l'on doit s'opérer et ça revient à la question de sens parce que dans le mot fléchage qu'évoquait Laurent et bien fléché ça veut dire que quel sens on donne à notre intelligence à nos investissements il faut être excessivement rigoureux voilà du coup après cette non pas interpellation mais ça m'intéresserait Caroline et Laurent de voir votre réaction là-dessus Caroline la question du sens elle est totalement prégnante dans nos engagements étudiants je pense que peut-être pour revenir un peu sur le sens aussi du think tank nous on perçoit vraiment en tant qu'étudiants dans l'idée qu'ils puissent rendre visible lisible la charge de travail que ça représente pour que vraiment les entreprises je parle des entreprises parce que c'est ceux qui s'intéressent mais ils ne sont pas les seuls concernés soient capables de vraiment comprendre l'idée de l'ampleur de ce que c'est qu'une mesure à la mesure de l'urgence en fait quand on a un géant du BTP qui nous annonce aujourd'hui une réduction massive de leur empreinte carbone en disant vouloir remplacer le parc informatique en fait c'est presque risible et ces mesures qui sont voilà qui s'apparentent beaucoup à du greenwashing peuvent vraiment vraiment être contrées dans cette idée de l'éternité qui informerait et qui mettrait à disposition tous la connaissance Caroline la connaissance et Laurent non mais moi je ne vais pas être original ce qu'a dit Caroline c'est du sens et le sens c'est aussi enfin moi je crois qu'il faut qu'on soit des militants de la transformation écologique et sociale des militants joyeux je pense qu'il faut qu'on montre qu'on n'est pas les rabats-joies de service on offre un chemin moi j'aime bien le terme et j'emploie souvent à titre personnel que Caroline a employé le terme de sobriété souvent derrière on met heureuse il y a un chemin positif voilà et puis je crois qu'on a besoin d'alliances fortes on ne sera pas d'accord sur certains trucs mais on a besoin d'alliances fortes c'est-à-dire qu'on a trop on a trop chassé séparément entre guillemets chassé n'est pas le bon mot mais on a trop milité séparément il faut qu'on soit allié sur des objectifs globaux principaux puis après oui bien sûr la démocratie elle fera elle fera son oeuvre mais ce camp-là d'une certaine manière sans vouloir nous opposer artificiellement à d'autres mais ce camp-là de la transformation écologique et sociale elle doit d'abord il doit d'abord s'unir puis après voilà il y aura des tensions des ajustements on pourra en discuter mais ce sera plus tard là pour l'instant moi je suis ravi que FNH et la CFDT travaillent sur l'automobile c'était pas gagné il y a 10 ans nous nous racontons pas d'histoire maintenant c'est gagné on va travailler ça va pas être simple y compris quand il faudra aller le vendre dans les usines ce qu'on pourra dire comme proposition mais ces alliances-là c'est ça qui nous fera gagner je crois Alain rendre visible la hauteur des enjeux de transformation qui évoquait Caroline à l'instant comment vous allez vous y prendre je ne sais pas encore je ne sais pas répondre en temps réel je ne suis pas assez intelligent pour ça en tous les cas je suis très sensible à ce point c'est pour ça qu'on a mis l'entreprise du 21ème siècle dans l'une des attentions parce qu'il n'y a rien de pire que de décevoir et de raconter des salades alors c'est rien de pire pour des jeunes qui vont se faire tromper sur la marchandise donc on rentre dans une boîte qui est super engagée sauf que pas du tout et il n'y a rien de pire pour notre transition mais c'est tout aussi vrai du social que de l'écologique pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent il ne faut pas raconter des salades donc il y a une exigence de vérité c'est peut-être ça le terme radical de tout à l'heure il faut appeler un chat à chat de moins un moins d'autre et à des fois ça ne fait pas plaisir mais bon c'est la vie en ce moment je rebondis à nouveau pour ne pas tomber dans le moralisme sur ce qu'a dit Laurent on vit une période très difficile en ce moment il y a beaucoup de gens qui souffrent il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme étant complètement à côté de la route et on ne fera pas sans eux et on ne fera pas si on ne fait pas attention à emmener bon pas tout le monde parce qu'il y aura toujours des grincheux n'est-ce pas mais il faut qu'on fasse bien attention à ces gens et je pense qu'on y fera on y fera nous grand soin et enfin pour terminer j'ai beaucoup assisté tout à l'heure sur l'intelligence collective sur la coopération moi ce que je vois dans tous les sujets que j'aborde c'est qu'il y a des silos de pensée il y a des silos d'intérêt il y a des silos de sensibilité c'est ça qu'il faut un peu casser parce que les uns et les autres on a un temps contraint chaque jour on est dans un monde très complexe hyper spécialisé et donc du coup on ne comprend rien souvent de bonne foi à ce qui est à côté de nous il faut qu'on arrive dans le think tank à fédérer aussi en donnant accès à l'information mutuelle voilà ce que je voulais dire ok je me permets de transmettre une réaction de Gilles Kleitz qui fait référence à certaines conversions de territoires miniers au XXe siècle avec quelques belles histoires c'est un témoignage en France des coalitions entre collectivités syndicats entreprises acteurs sociaux écologiques peut-être des enseignements à en tirer le message est passé une question le rapport sur le coût du nucléaire est-il bien prioritaire alors qu'il y a déjà tant à faire pour sortir des énergies fossiles des maîtrises en CO2 question posée par Gilles Kennervé oui là je peux répondre rapidement on est dans une année où il va y avoir des grosses décisions la préparation de très grosses décisions sur les politiques énergétiques même si on sait bien que l'électricité française et la carbone c'est quand même des sujets importants de l'actualité on ne peut pas passer du tout à côté de ce débat les centrales nucléaires elles sont comme on le sait en cours de vieillissement et que bon le débat il est posé il est sur la table on ne peut pas passer à côté on ne peut pas faire sans donc ça veut et ça étant à nouveau pour ne pas dramatiser c'est un sujet il y en a plein d'autres on en a évoqué beaucoup et voilà c'est pas c'est pas parce qu'on le met que on considère que c'est le sujet central c'est un sujet mais il est important noté et notamment pour revenir à la relation avec la CDT l'industrie automobile est un gros gros employeur l'industrie aéronautique est un gros gros employeur l'industrie nucléaire est un gros gros employeur donc c'est quand même pas tout à fait par hasard si on s'occupe des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'hommes et de femmes il y a beaucoup de compétences c'est des sujets qu'il faut aborder il ne faut pas avoir peur de notre ombre voilà et comme a dit Laurent je ne sais pas si on sera d'accord sur tout mais au moins avançons posons les bases alors justement je continue avec une ou deux questions on me dit qu'on a gagné quelques minutes alors j'en profite comment faire pour embarquer les syndicats y compris agricoles les interprofessions qui n'ont pas le degré de conscience de la CFDT c'est une question de Pascal Mayol qui va répondre Laurent non ? oui ça va je vais demander à Laurent on peut peut-être profiter de ça ça va être la question que j'aurais dû poser tout à l'heure Laurent comment tu es venu toi dans cette sphère-là en réalité tu vois d'abord la CFDT elle a une longue histoire elle avait écrit dans les années 70 les dégâts du progrès avec un constat qui était que le productivisme à tout craint la pollution impactait d'abord qui ? d'abord les plus fragiles parce qu'on vivait à côté de l'usine parce que moi je suis de cette histoire-là y compris familiale donc la CFDT elle a toujours eu une conscience du respect de l'environnement etc et puis parce que nous on a fait une grande enquête sur le travail il y a quelques années qui a montré que les travailleurs étaient extrêmement attachés à leur travail mais extrêmement attachés à deux choses aussi très importantes c'est le sens qu'ils pouvaient y donner et l'impact que leur travail pouvait avoir sur l'écosystème d'une certaine manière l'environnement etc et deux qu'ils avaient envie de prendre la parole sur les choix qui les concernent et quand on les écoute quand on écoute c'est pour ça que moi je crois beaucoup qu'on ne fera pas ça m'énerve toujours quand on dit il faut qu'on fasse la pédagogie d'une mesure non je pense qu'il faut qu'on fasse confiance aux gens aux travailleurs et la CFDT elle est venue un peu naturellement puis parce qu'on vit dans la société on pense qu'on n'a pas à s'occuper que simplement des questions d'emploi et de travail même si c'est notre cœur de métier et que le partenariat de longue date avec des associations des ONG les fondations nous a amené à ça et je crois qu'on a trouvé le chemin ensemble finalement ce n'est pas une prise de conscience il n'y a pas une petite lumière un jour il y a une prise de conscience et je crois qu'il y en a d'autres qui pourraient y venir moi vous savez je suis radical je crois dans les objectifs je crois qu'il faut qu'on soit radicaux dans la volonté écologique et la volonté sociale je crois qu'il faut qu'on trouve le chemin de la compréhension intelligente des idées et des points de vue par le dialogue et on y est venu un peu comme ça c'est à dire que moi je suis frappé je crois qu'il faut qu'on continue de s'ouvrir à d'autres et à discuter avec d'autres et puis d'avancer avec ceux qui ont envie d'avancer on ne va pas attendre que tout le monde soit d'accord pour aller après il y a un vrai signal qui est envoyé et je ne fais pas il y a un vrai signal quand même ce que nous a expliqué Caroline c'est très frappant c'est à dire que pour nombre de jeunes comme moi je l'étais donc ça fait un peu de temps aussi c'était de trouver du boulot qui comptait je ne dis pas qu'on était des bourrins mais un peu loin de là mais aujourd'hui ce signal là moi j'ai trouvé ça magique et j'ai entendu les patrons s'inquiéter du fait qu'ils ne trouveraient pas les compétences et donc là c'est aussi ça on est poussé je veux dire soyons clairs on est un peu poussé aussi par les impératifs à titre privé et à titre collectif par des jeunes et ça c'est une bonne nouvelle quand même J'ai une petite question pour Caroline sur la formation est-ce que Caroline dans votre formation une formation d'étudiants aujourd'hui IPBES GIEC ce sont des termes que vous rencontrez Honnêtement c'est très très variable on a des formations qui sont assez poussées GIEC oui ça commence à être vraiment imprégné et puis il y a de plus en plus d'écoles qui créent des formations spécifiques qui se penchent sur la question qui prennent conscience que les employeurs vont avoir besoin de ces compétences IPBES on y est encore loin malheureusement la biodiversité c'est encore trop peu pris en compte ok c'est peut-être il y a peut-être un sujet formation si je ne sais pas j'entends une perche Alain oui j'ai entendu que Laurent n'aimait pas le mot pédagogie moi depuis 15 ans que je fais du conseil auprès des dirigeants d'entreprise je sais qu'il faut qu'on fasse de la pédagogie c'est-à-dire que mais pas au sens où il le dit il ne le critique c'est-à-dire la pédagogie du bien-pensant qui va expliquer la vie la pédagogie au sens où il faut expliquer les enjeux et c'est évident qu'en matière de climat on a fait une première étape donc les dirigeants d'entreprise commencent à comprendre le truc les dirigeants les staff les employés en matière de biodiversité il y a encore beaucoup beaucoup de boulot et là ça commence à être extrêmement préoccupant pour une raison relativement simple c'est que les uns et les autres ne voient pas le rapport entre leur activité et la destruction de la biodive alors on le voit évidemment dans le secteur agricole mais comme il y en a des impacts de l'activité humaine dans tous les secteurs d'activité on a un tout petit peu de mal à faire le lien or on ne peut pas faire de la bonne pédagogie entre guillemets si on ne met pas la personne à qui on parle au centre du sujet moi je n'ai pas le temps que vous me fassiez un cours sur la biodive mes enfants mais je peux entendre un propos qui est de me dire en quoi j'ai une responsabilité positive ou négative sur la biodive il faut travailler sur ces liens et je pense que la biodive est en train de le faire mais avec 10 ans de retard si je peux me permettre Walter je t'en prie Nicolas t'es chez toi non mais il en est de la pédagogie comme du dialogue ça ne peut pas être à simple sens ça doit être à double sens il y a parfois comment dire des simulacres de dialogue où on écoute mais on n'entend pas il faut partir d'un postulat c'est que personne ne détient la réalité dans son ensemble chacun détient une fraction de la réalité et si l'on veut embarquer tout le monde dans une même direction il faut toujours se mettre du point de vue de ceux auxquels on s'adresse qui ont leur propre point de vue et qui ne vaut pas ni moins ni plus que le sien et on doit c'est très important je ne veux pas tomber dans le simplisme par rapport au dialogue avec la convention citoyenne mais quand on convoque dans un dialogue des femmes et des hommes il faut tenir compte évidemment de leur regard de leur préconisation de leur bon sens de leur intelligence et pour moi c'est un sujet central et qui conditionne la réussite pacifique de la transition auquel on n'échappera pas c'est construire ce dialogue parce que on a tous à sa portée mais il ne faut pas que ça soit unilatéral il faut effectivement les responsables politiques pour ne parler que d'eux ils ont à s'inspirer évidemment des territoires des associations des individus des collectifs etc moi je vois des choses sur le terrain mais qui peuvent être les standards de demain vraiment je le dis dans l'autre sens il faut que le citoyen ou la citoyenne comprennent la complexité de l'action publique voilà on a à sa portée mais il faut que ça soit un vrai dialogue un véritable échange et pour ça voilà c'est une une disponibilité d'esprit il ne faut pas ça ne doit pas être un faux semblant parce que ça ça crée de la vexation bien entendu ça crée de l'humiliation mais ça crée pire et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi quand je parle du comment pourquoi il y a ce gap en permanence entre ce que l'on promet ce qu'on réalise qui fait que les gens ne croient plus en la politique ce qui est terrible ce qui est terrible parce que ça met en péril ce qu'il y a de plus précieux et que ma génération a hérité sans se battre c'est la démocratie mais s'il y a une telle défiance ça n'est pas un hasard c'est qu'un moment ou un autre les gens ne croient plus aux promesses je ne dis pas qu'il y a une obligation de résultat parce qu'il y a des paramètres qui sont aléatoires mais il y a une obligation de moyens ça c'est très très important et pour aider à aller dans ce sens je pense que le think tank de la fondation sur les modalités sur les moyens sur le comment sur le comment faire et sur la resservibilité de tout cela et bien ensemble que ce soit les étudiants que ce soit les syndicats que ce soit les ONG que ce soit nous les femmes et les hommes en tant que citoyens on doit contribuer à créer cette convergence et bien merci Nicolas c'est parfait nous sommes à l'heure le message est percutant et bien passé moi je voulais à titre personnel vous remercier vous encourager pour vos actions et votre constance sur ces sujets vous souhaitez que les années qui viennent soient aussi efficaces et porteuses de sens que celles qui ont passé néanmoins même si on trouve que ça va trop lentement et un grand coup de chapeau aux étudiants notamment qui prennent le relais qui sont pour nous tous je pense un très très grand export allez-y à fond on a besoin de vous on est crevés nous les vieux avec grand plaisir voilà allez-y on vous soutient quelques petits messages de service utiles à vous passer avant de laisser le dernier mot à Alain d'abord Alain tu seras 7h50 demain sur France Info TV pour parler du think tank et de l'étude pesticides Nicolas on te retrouvera à 8h34 chez Bourdin demain donc allez plutôt voir BFR c'est bien mieux France Info vous pouvez faire l'un puis l'autre ah oui je vois un peu de compète entre vous deux c'est bien alors quand même les travaux du think tank sont accessibles sur le site de la FNH FNH.org la première newsletter Amandine l'a dit tout à l'heure par mercredi soyez tous rassurés vous êtes automatiquement invités à la recevoir et ensuite vous pourrez choisir de poursuivre ou non donc ça ce sera mercredi pour tous les participants à ce webinaire le rapport pesticides c'est demain matin dans toutes les bonnes crèmeries et puis Alain si on veut redresser les manches et y aller c'est toi qui nous dis comment et on finit avec ça oui oui donc bienvenue à toutes les bonnes volontés donc Amandine le breton que vous avez entendu tout à l'heure est là pour recevoir vos suggestions vos sollicitations et comme elle l'a dit elle s'appuie beaucoup sur Kevin Puiseux qui est l'architecte l'artisan du think tank voilà donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez une suggestion une envie un besoin on sera très preneurs de toutes les bonnes volontés et très à l'écoute merci à tous de votre participation Laurent, Caroline, Nicolas Alain à bientôt bonne soirée merci beaucoup Caroline merci beaucoup Laurent et bonne soirée à tous et à toutes merci beaucoup merci